qui lui a dit, allô, papa, s'il te plaît, je t'aime. Sans réponse, par contre, l'autre dit la ligne. L'ex-militaire est égaré depuis plus de trois heures directement sur le parvis du quartier général de la police de Saguenay. Les policiers communiquaient avec lui à l'aide d'un porte-voix. Vers 22h30, la mère des enfants de l'ex-militaire a vu son fils prendre le téléphone. C'est un appel qui a duré 43 secondes. Et après l'appel, j'ai commencé à recevoir des messages comme quoi il venait de se rendre. Le barricadé a servi dans les forces armées canadiennes pendant 16 ans. Il a été mobilisé à plusieurs reprises en Afghanistan. Il a quitté l'armée en 2020. Ce qu'il voulait, c'était vraiment avoir de l'aide pour revenir comme il était avant. Ça fait deux ans qu'un monsieur demande de l'aide et qu'il n'y en a pas, ou pratiquement pas. Donc, on savait très bien où ça s'en allait à ce moment-là. L'homme et la femme se sont parlé pendant une trentaine de minutes avant le début du siège au quartier général. La seule chose qui m'a dit, en fait, c'est que j'ai mis mon genou à terre. J'ai donné 16 ans de ma vie à la reine. Maintenant, c'est à eux de mettre le genou à terre et de me redonner ma vie. J'ai besoin d'aide maintenant. Et malheureusement, l'aide n'a pas été donnée tout de suite. Moi, j'ai fait appel aux forces armées canadiennes hier. J'ai eu comme réponse que malheureusement, comme il n'était plus dans l'armée, leur aide n'était pas requis. Même s'il ne forme plus un couple depuis une dizaine d'années, la femme décrit son ex-conjoint comme un très bon papa sans violence en lui. En ce moment, s'il y en a ou il y en a eu, bref, c'est pas lui. C'est vraiment une demande de... C'est un cri à l'aide, en fait. De l'aide aux militaires, il n'y en a pas. Puis que j'espère qu'un jour, quelqu'un va comprendre que ces gens-là, c'est des humains. En attendant, l'ex-conjointe n'hésite pas à qualifier son fils de héros. a réussi à sauver probablement son père. Jean-Houle, TVA Nouvelles, Saguenay.